Disparition du petit Émile. Ce pays touche le fond, s'emporte Pierre-Jean Chalençon. Depuis samedi 8 juillet dernier, le petit Émile, âgé de deux ans et demi, est introuvable. Une disparition extrêmement inquiétante qui provoque l'émotion de beaucoup de Français et de célébrités qui réagissent en masse sur les réseaux sociaux. Le dernier en date est Pierre-Jean Chalençon qui a poussé un violent coup de gueule concernant cette affaire. La disparition du petit Émile a plongé la France entière dans un vif état d'inquiétude. Le samedi 8 juillet, le petit garçon, âgé de deux ans, a échappé à la surveillance de ses grands-parents au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Une disparition sur laquelle le maire du village François Balic a donné plus de détails à France Info. Des grands-parents qui hébergent leur petit-fils unique qui a deux ans et demi pour une semaine ou quinze jours de vacances, qui s'apprêtait à avoir une activité samedi à 17h. Quand ils ont voulu prendre Émile pour l'emmener, un quart d'heure après l'avoir réveillé de sa sieste, ils ont remarqué qu'il n'était plus là. Depuis nous cherchons. Des recherches qui pour le moment n'avancent pas malgré les moyens mis en place, et les nombreux appels à témoins relaient à accent aiguës sur les réseaux sociaux par de nombreux internautes, ainsi que par des célébrités comme Ingrid Chauvin. Des célébrités qui, en plus d'exprimer leur soutien, ont aussi poussé de violents coups de gueule. Comme c'est le cas de l'âme qui s'est attaquée au maire du Vernet ou de Pierre-Jean Chalençon qui a pris la parole ce mardi 11 juillet sur Twitter. Nous frôlons l'incompétence. C'est via son compte Twitter que l'ancien acheteur d'affaires conclut à pousser son coup de gueule contre les recherches du petit Émile dans une vidéo. « Comment est-il possible, qu'en France, en 2023, on puisse ne pas retrouver un enfant de deux ans, qui a disparu depuis samedi ? » interroge Pierre-Jean Chalençon très en colère. En plus de s'énerver contre la situation, ce dernier s'en prend directement au service public et à Emmanuel Macron. « Quand on voit le service d'ordre déployé autour de l'Élysée, ou quand M. le Président de la République va aux abords des Français en hélicoptère, on n'est pas prêt de perdre Macron pendant deux jours », déclare le propriétaire du palais Vivienne. En plus de sa vidéo, Pierre-Jean Chalençon s'est énervé en commentaire de celle-ci ajoutant « Toujours pas de nouvelles de notre petit Émile ? » « Cela devient pathétique. Nous frôlons l'incompétence. Ce pays touche le fond. » Une colère qui montre à quel point la situation devient de plus en plus intenable pour un grand nombre de Français.